bonjour à tous c'est l'électricote aujourd'hui je vais faire une vidéo sur farming simulateur 22 et aujourd'hui je vous fais visiter ma nouvelle ferme que j'ai commencé quand même ça fait pas longtemps ben ça fait un petit bout de temps mais j'ai pas beaucoup de temps de jouer dessus fait que j'ai pas trop avancé et je vais vous montrer en même temps la nouvelle carte que je préfère pour le moment ok donc je vais vous expliquer pourquoi je la préfère pourquoi que je trouve qu'elle serait bien pour un multiplayer game en plus donc on va commencer par ça c'est ça s'appelle gnadental c'est je sais pas si je prononce comme faux c'est ça s'écrit g n a d e n t h a l l'auteur c'est iron thunder je le félicite parce que je trouve que l'idée est bonne tout ce que j'aime sur une carte pour débuter est excellente ok c'est une map située en plus au manitoba au canada donc moi je suis canadien donc ça je trouve que c'est intéressant pour moi aussi pour ça parce qu'on est au canada moi j'aime jouer sans neige donc j'ai enlevé la neige ok je sais pas s'il y a de la neige au manitoba peut-être qu'il y en a mais je sais pas s'il y en a au point aussi gros aussi énorme qu'au maisons ici donc c'est pas une maison j'ai choisi c'est une maison que j'ai acheté avec le terrain ok et c'est ça qui est intéressant dans cette carte là qui est vraiment intelligent de la part du concepteur de la carte ok c'est dès que vous achetez un terrain avec une maison c'est votre maison vous pouvez la vendre si vous voulez et prendre une autre maison moi je trouvais je la trouvais intéressante la maison je l'aimais bien donc j'ai décidé de la garder comme ça j'avais un garage ici je l'ai vendu ok fait plus tard je peux mettre un autre garage d'autres garage comme je fais comme je veux donc je vais vous montrer la carte pour commencer il va vous dire c'est vraiment quelque chose impressionnant pourquoi c'est parce que tous les endroits peuvent être achetés si vous êtes plusieurs joueurs c'est intéressant parce que j'aurais pu commencer mettons que je commence on va aller on va aller faire rendre visite ici ok il y a juste un défaut je trouve c'est ici j'ai jamais réussi à avec du biogaz à tinquer mon véhicule ici donc j'ai jamais réussi à tinquer je sais pas s'il ya un problème on peut réparer par exemple le véhicule on peut réparer nos véhicules je crois là ça marche donc c'est plus un garage c'est pas vraiment une station d'essence mais quand même donc je me suis installé ici je voulais vous montrer que regardez il y a une maison juste à côté ok une belle grosse maison vous dites ok une belle grosse maison avec une entrée c'est tout le temps c'est tout le temps avec des maisons qu'on peut acheter et ça devient notre maison ou ce qu'on va aller pouvoir dormir c'est sûr que vous pourrez pas rentrer dans la maison faire comme plus réaliste on peut pas rentrer dans la maison sauf que l'intéressant là dedans c'est que on peut acheter une maison et sur le garage la porte s'ouvrira pas donc c'est pour ça que vous êtes mieux acheter la maison vendre le garage et n'installez un que vous allez pouvoir ouvrir la porte ok donc si j'achète cette maison là je vais avoir si on regarde ici ok si j'appuie sur x et on voit où est-ce que je suis je suis ici ok regardez là je récupère pas mal de terrain je récupère le terrain en arrière avec la petite partie juste derrière le donc on peut aller voir où est-ce que ça va donc ici je récupère tout ce terrain là c'est ça qui est intéressant quand on achète une maison on a quand même un petit bout de terrain on n'est pas vraiment besoin d'acheter un champ on pourrait dire ici je vais remoncer l'herbe et faire de l'argent avec l'herbe et j'ai quand même assez grain la maison regardez j'ai tout ça j'arrête tout ça donc ça c'est un beau terrain je trouve que j'aimerais l'avoir ce terrain là ça serait vraiment bien en plus ce qui est intéressant c'est que on pourrait peut-être même acheter le champ derrière installer une étape derrière plus loin même sur le champ ça n'arrangerait même pas donc il y a déjà un énorme le champ en plus si on regarde le champ 30 c'est un champ énorme on pourrait dire on va l'acheter donc juste pour vous dire c'est vraiment énorme regardez le terrain il me coûterait 280 000 c'est quand même pas si pire et si je décide d'acheter c'est 3 millions mais c'est normal 3 millions 700 000 le terrain est énorme pour un champ ce qui est bizarre c'est qu'on achète le champ c'est pas le même numéro mais ça fait rien ça ne dérange pas c'est quand même les mêmes champs et tout ça donc comme je vous disais c'est intéressant pour ça maintenant je vais vous montrer où est-ce que je me suis installé vous allez comprendre un peu plus ce que je vous parlais aussi ce qui est intéressant ok donc si je regarde regardez c'est vraiment ça moi je trouve ça rassemble vraiment comme au Québec on a souvent des comme des des reins comme un rein avec des maisons chaque côté et il y a des champs un peu partout c'est vraiment intéressant c'est bien fait aussi donc si je regarde la carte où est-ce que je suis je me suis installé où le champ 55 ok si j'achetais la maison j'achetais le champ en même temps si on regarde ici regardez 118 j'ai acheté le champ en même temps si jamais vous jouez à 2 à 3 ou 4 la personne il y a une personne qui pourrait dire moi je vais acheter la maison 116 qui me coûte 63 000 je vais avoir la maison un petit garage et je vais pouvoir acheter plus tard le champ derrière la maison ok c'est ça qui est intéressant autrement dit vous pouvez avoir des voisins en multiplayer et ça je trouve ça vraiment drôle et même peut-être en face quelqu'un si quelqu'un décide d'acheter la maison au 131 et bien on mettons qu'on va prendre le 130 pour voir mais vous allez avoir un voisin en face de vous un vrai joueur et tous les terrains toutes les maisons sont achetables c'est ça qui est vraiment intéressant et que j'ai adoré sur cette carte en partant donc moi j'ai acheté le champ 105 mais si je vais voir mettons là c'est sûr que là si on regarde la map en bas à gauche vous allez voir moins la map parce que j'ai mon icône mais si je vais voir c'était je pense être ici c'était ici 130 c'est juste là c'est 64 donc si je regarde ici l'entrée disons l'autre voisin acheterait cette maison là regardez il n'y a pas de garage mais il pourrait s'en construire et dès qu'il va acheter cette maison là il va avoir il va avoir le champ 64 non il n'aura pas il faudra qu'il l'achète attendez pour être sûr non il va l'avoir ok il va avoir le champ 64 derrière qui est peut-être en herbe et c'est ce que j'aime donc dès que vous achetez un terrain avec une maison avec un terrain derrière comme ça c'est tout le temps en herbe donc c'est vraiment bien fait pour ça vous allez pouvoir commencer mettons à faire de l'herbe et vendre un peu de l'herbe pour faire de l'argent si vous voulez ou vous pouvez même commencer tout de suite à avoir un champ intéressant moi ce que j'aime bien c'est garder l'herbe parce que je peux installer une étape ici si je voudrais plus loin de la maison ça ferait mieux et ce qui est intéressant aussi c'est vraiment c'est ça qui est intéressant dans sa carte là c'est que vous achetez la maison est à vous vous pouvez la vendre dans une autre maison si vous voulez et moi je trouve que c'est vraiment intéressant il y a certains endroits vous allez avoir des étapes des choses plus de choses ça va vous coûter plus cher mais quand même je trouve que c'est tellement bien fait vous voyez le nom si je regarde juste ici le quartier là je devrais dire le rang et bien j'ai j'ai beaucoup d'endroits où ce que je pourrais installer ma maison donc je pourrais acheter le terrain et m'installer ok et quand même c'est vraiment tellement bien fait que si on regarde la carte en plus grand j'irai ici 92 une maison ici même entre le champ 92 93 ici j'aurai une autre maison une autre maison là donc j'ai des maisons partout que je peux acheter tellement que je me suis acheté également un terrain en ville pourquoi acheter un terrain en ville à cause que je voulais ici le concessionnaire est là ok si je fais rendre visite au concessionnaire le concessionnaire est ici et j'ai décidé d'acheter un terrain pas loin pourquoi parce que si jamais j'ai des choses à vendre mais qui sont que le prix pas si bon je pourrais peut-être j'ai décidé au début j'avais acheté ce terrain là pour pouvoir installer un hôtel ok sauf que là l'hôtel ça fonctionne pas il y avait un petit bug et ça c'était quelque chose d'un peu tannant là c'est un petit bug j'ai pas pu il faut vraiment attendez là faut pas je me trompe pourquoi on dirait que c'est pas là ah oui ok je suis pas assez loin c'est complètement de l'autre côté ici donc où l'antenne j'ai mis une antenne pour faire de l'argent donc j'ai acheté ce terrain là au bout là pour mettre un hôtel pour faire de l'argent parce que l'hôtel donne à peu près je pense 64000 en argent si vous installez un hôtel par mois ok 64000 par mois c'est pas à cracher dessus en plus de cette antenne là me donnait de l'argent sauf que quand j'ai enlevé la maison regardez ici je sais pas ce qui est arrivé il y a ça là je suis plus capable il y a comme un icône du canada que j'ai peut-être pas enlevé avant d'acheter la maison j'aurais peut-être pu essayer de l'enlever avant de vendre la maison mais là il est trop tard mais je vais quand même utiliser ce terrain là pour autre chose je vais peut-être essayer de mettre des peut-être des panneaux solaires un peu ok où est-ce que je vais pouvoir parce que là ici ça ça bloque donc je vais mettre des panneaux solaires et peut-être même que je vais mettre du matériel mettons je voudrais vendre des balles mais je trouve que le prix trop bas je pourrais empiler mes balles ici donc plus tard je pourrais revenir les chercher et aller les vendre plus loin j'aurais l'argent je serais juste à côté donc j'étais un peu choqué de ça j'ai dit je vais retester autre chose pour j'ai acheté un autre terrain ok donc j'ai acheté un autre terrain si je vais comme ça c'est plus rapide donc on va aller retourner au concessionnaire je vais vous montrer ça si on regarde regardez l'hôtel on le voit d'ici donc l'hôtel est juste là l'hôtel que j'ai acheté donc j'ai acheté cet hôtel là qui me donne de l'argent je l'ai installé j'ai acheté j'ai acheté ce terrain là j'ai vendu la maison et là ça fonctionnait et là j'ai pu installer mon hôtel ici donc j'ai acheté un hôtel donc qui me donne que je rapporte un certain montant donc c'est vraiment bien fait donc j'ai acheté un hôtel si on va je vais vous montrer quand je vais aller dans les constructions ici on va dans les constructions et si je vois dans production générateur ça c'est ce qui nous donne d'argent sans qu'on ait besoin de faire de quoi et l'hôtel est juste là elle m'a coûté 580 mille elle m'a coûté très cher mais ça me donne 64 mille ça me donne 64 mille 624 par mois ok 60 mille à 60 mille 624 donc 60 mille 624 par mois c'est pas négliger c'est vraiment plus payant que si j'aurais pris des panneaux solaires les plus ceux qui donnent le plus d'argent c'est vraiment ceux là 14 mille il faut payer 150 mille 450 donc je trouvais qu'un hôtel c'est intéressant ok donc je peux installer un panneau solaire des panneaux solaires quand même pour me faire de l'argent aussi c'est comme ça que j'aime bien débuter c'est avec quelque chose de nouveau aussi parce que j'avais pas encore installé d'hôtel donc là je me suis installé un hôtel en plein dans la ville je trouvais ça plus intéressant acheter en ville pour mettre un hôtel je mettais pas un hôtel à côté de chez moi surtout que je suis d'un rang donc je trouvais ça intéressant pour ça donc je trouve que la carte est très bien fait ok vraiment iron thunder a bien réussi la carte je trouve que c'est vraiment bien comme là regardez en ce moment moi j'ai plus j'ai plus acheté ce terrain là pourquoi parce que je me suis dit je voulais acheter attendez on va rapetisser la carte j'ai acheté ce champ là ici ok j'ai acheté le 55 il y avait un petit champ d'herbes tout petit mais gardez ici 124 si vous voulez avoir un plus grand c'est peut-être payé de prendre un comme ça 124 105 non 105 c'est pas payé vous achetez juste la maison ici il faut vous achetez le terrain ensuite mais si on achète mettons ce champ celui là donc vous avez un champ plus grain derrière un champ d'herbes plus grain que vous pouvez récolter plus d'herbes là moi j'ai peut-être mal fait j'avais peut-être du prendre celui là mais je voulais prendre pas trop loin du chemin principal qui est là ok donc en tout cas j'ai pris celui là j'avais décidé de prendre celui là donc j'ai pris lui donc j'avais comme vous dit ici j'ai un petit champ d'herbes en arrière moi j'ai pris celui là parce que je veux m'acheter vraiment le champ de 117 qui va me coûter 548 000 mais je suis pas encore prêt à l'acheter plus tard on va pouvoir l'acheter c'est sûr que si vous avez un voisin au champ 56 et 57 ils ont peut-être l'intention de l'acheter le 47 donc si vous êtes en multiplayer demandez aux joueurs peut-être de ne pas acheter la maison 56 et 57 s'ils veulent vraiment une maison et que vous êtes installés là dites-leur d'acheter le 54, le 53 ou même le 49 pour aller chercher un champ plus gros s'ils veulent un champ plus gros après ok et quand même il y a le champ ici 80 s'ils achètent mettons la 71 ils peuvent aller plus loin 75, 80 ils peuvent acheter quand même du terrain intéressant ok ou même ici là s'ils prennent la propriété 68, 69 ils peuvent aller chercher le beau champ 96 ici qui est très énorme et comme ici le champ 39 ici aussi également on a des petites maisons mais il faut acheter le champ immédiatement 46 coûte quand même quasiment 500 000 mais quand même si jamais vous achetez un terrain comme ça dit-leur si tu veux t'installer à côté de moi prends plus le champ prend plus la maison 54, 53 ou même en face 65 parce que là là moi je veux 47 donc c'est pas on se tire pas d'un pied d'un joueur qu'on est chacun notre ferme c'est juste le fun de voir les autres comment évoluent leur ferme et tout ça je me suis installé aussi une antenne qui me donne un peu d'argent une antenne pour les téléphones cellulaires je crois donc ça me donne quand même un peu plus ça me donne un peu d'argent donc et je me suis installé ici j'ai deux panneaux solaires que j'ai installé pour me donner un peu d'argent aussi et le matériel j'ai plus le matériel pour l'herbe ok j'ai plus du matériel pour l'herbe en ce moment et on va peut-être l'en faire un peu ensemble en ce moment pour pouvoir aller chercher donc moi j'aime bien John Deale je vais vous dire depuis un bout de temps je suis plus John Deale j'espère que le son est pas trop fort donc là j'ai acheté ce couple herbes là pour le moment j'ai pas beaucoup d'argent donc j'essaie de donner j'essaie vraiment de donner comment je dirais ça j'essaie de j'essaie d'avoir comment je dirais ça d'avoir de payer ma dette d'avoir un peu d'argent pour faire autre chose et voilà on coupe l'herbe et c'est sûr que c'est très rapide et en plus j'ai pas un terrain si craint ces arbres là à gauche là je vais sûrement les couper parce qu'ils sont vraiment admirants et pour le moment j'y pense pas je m'en contente je vais essayer j'essaie de faire autre chose donc on fait attention parce que là on peut couper dans le champ qui est à droite et on veut pas ça on veut pas couper ça là de toute façon on est pas capable de remoncer l'herbe sur un terrain qui est pas à nous mais on est capable de couper avec la machine par exemple donc moi j'aime bien c'est faire le tour quelques fois puis ensuite régler le tour des arbres qui me tanne un peu un temps un temps Ici, par exemple, à cause de que j'ai mis l'antenne, l'antenne me cause un petit peu un problème, mais je me l'installe comme ça, pour faire ce côté-là, voilà. Ici, on va repartir tout de suite. Comme ça. Donc, je vais appeler peut-être cette vidéo-là, cette série-là que je vais faire, peut-être que je vais en faire quelques-unes vidéos sur ce feu-là aussi. Donc, je vais appeler ça, la firme du Québécois, je pense. Je ne sais pas s'il y a un Québécois qui avait le rôneur ni ce nom-là, mais je pense que ça va être ça. Comme vous pouvez le voir, les arbres sont vraiment dans les rangs, c'est pour ça que plus tard, il faudrait que je fasse de quoi qu'on saute. Je préfère vraiment, c'est assez mieux. Donc, c'est comme ça que je fais au début pour faire un peu d'argent. Là, j'ai mis, j'ai plus mis au mois, OK, pour que ça avance plus vite, parce que à la journée, ça va être plus quand je vais avoir un autre champ, pour avoir tout l'équipement nécessaire pour faire plus d'argent. Donc, quand je finis le champ-là, bien, j'avance la vitesse à 360 pour la journée. Quand on arrive le soir, bien, je vais redormir pour avancer le temps plus rapidement. J'essaie de faire l'intérieur des arbres. Là, le terrain n'est pas plus grand. Je m'étais acheté un endonneur pour faire des lignes, mais j'ai décidé de laisser tomber, parce que le terrain n'est pas assez grand de toute façon. Si j'avais un terrain plus grand, oui, l'endonneur me servirait, mais en ce moment, ça ne me sert pas. J'ai fait un peu de missions aussi sur des fermes des autres joueurs, en espérant que ça fasse un peu plus d'argent. Ça m'a aidé au début, mais j'ai trouvé que ce n'était pas terrible. Ça ne me donne pas tant que ça. Puis, en plus, je brise mon matériel pour aider. Au début, je n'avais peut-être pas moins de matériel, donc j'ai fait des missions comme ça pour réussir à remoncer le matériel pour remoncer mon herbe à molle. Donc, j'ai remoncer de l'argent en faisant des missions, parce que j'avais gaspillé beaucoup. J'ai décidé de faire ça comme ça pour au début. Au début, c'est sûr, on n'a rien. C'est sûr que c'est plus t'en aimer, mais moi, c'est mieux ça. Je veux dire, on fait la ferme comme on aime, comme on veut. C'est vraiment mieux comme ça, je trouve. C'est pour ça que je vous dis, la carte est vraiment bien faite pour jouer en multijoueur. Je crois que ça serait super pour jouer en multijoueur là-dessus. Merci. De toute façon, le terrain, comme je disais, avec l'ordenreur, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez grain de toute façon, le terrain, et en plus, j'avais les arbres dans mes rangs, c'était compliqué. Là, maintenant, c'est comme moins compliqué. J'ai regretté un peu, j'aurais peut-être dû prendre un terrain plus grain avec une maison. Comme ça, j'aurais eu plus d'herbes, puis ça aurait peut-être été mieux ici. On peut peut-être se construire une étape sur notre terrain au lieu de construire une étape sur le champ derrière. Là, de toute façon, j'ai décidé de faire ça comme ça. J'avais choisi ça aussi parce que les terrains, peut-être plus grands, étaient plus loin du concessionnaire. Celle-là était plus proche un peu, même si c'était pas si loin. Les terrains sont plus hauts, sont plus loin de la balle. Donc, mais j'ai quand-même décidé de faire ça comme ça. Je préférais ça comme ça. Je pense qu'il y a un problème aussi un peu avec cette tondeuse. Le problème, c'est que quelquefois, si vous vous mettez dans mauvaise position, on serait que le milieu, elle coupe pas l'herbe. Elle coupe l'herbe, mais elle ne me fait pas de ligne au milieu de ce qui devrait. Donc, je perds peut-être de l'herbe, je ne sais pas. Peut-être qu'il faudrait que je change la tondeuse. Je la trouvais intéressante parce qu'elle était aussi large que si je prendrais deux tondeuses derrière et une tondeuse devant. Et je vais direct avec eux. Je ne fais pas de foin. En ce moment, si on regarde les prix. Je vais regarder les prix pareils. L'ensilage, je me donne 184, même s'ils disent qu'ils baissent. L'herbe, c'est 46 et les foins, 57. Donc, on est mieux de faire de l'ensilage. De toute façon, l'herbe, je ne pourrais pas la vendre. OK? Parce que l'herbe, tant qu'elle n'est pas séchée, elle ne devient pas du foin. C'est ça. Mais le problème, c'est que j'ai... Le gros problème, c'est que je vais avoir... Attends, je pense qu'on va s'installer comme ça tout de suite en partant. Le gros problème, c'est que cette... Voyons... C'est... Je vais vous montrer. Ça va être plus simple. Si je vais dans mon garage. Cette presse-balle-là, je sais le mot. Cette presse-balle-là que j'ai achetée, c'est la balle rapide. C'est... La John Deere balle rapide. C'est vraiment une motionuse intéressante parce que c'est rapide. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas capable de ramasser de l'herbe. Pourquoi? Parce que... Derrière... Je vais voir là... Derrière, il y a un... Je vais faire de l'ensilage. Ils vont emballer vos balles d'herbe automatiquement. Vous ne pouvez pas dire, ah, je veux faire seulement de l'herbe. Emballe-moi pas. Mais non, elle va vous emballer pareil. À moins que je le laissais comme ça, mais je ne pense pas que ça marche. Il faut l'ouvrir. Je viens que de l'essayer. Si je dessins... Regardez. Dès... Dès que je la décolle, elle s'ouvre. Donc, je ne peux rien faire. Donc, on va... Ce qui est bien, c'est qu'elle remorse très large. Et on peut la mettre plus manuelle, si vous ne voulez pas qu'elle lâche les balles n'importe où. Donc, vous pouvez vraiment la mettre plus manuelle et... Le problème aussi, je n'ai pas les terrains autour. Donc, euh... Des fois, ils disent que ce n'est pas mes terrains. Donc, il faut que... Il faut faire attention aussi. Il ne veut pas remorcer l'herbe. Donc... Donc, ce qui est intéressant, c'est que dès que la balle sort, vous pouvez fabriquer une autre balle. OK? Pendant que la balle est en train de se faire emballer... Là, par exemple, on va la laisser là. Pour attendre qu'elle se fasse. Parce que là, on peut remorcer de l'herbe. C'est ça, pour ça, la balle rapide. Regardez, là, je peux en prendre deux de large. Donc, c'est pour ça que je ne prends pas d'endonneur non plus pour... Euh... Faire une ligne. Je préfère faire ça comme ça. Là, c'est vrai, j'ai des sacs comme ça en étroits un peu partout. Mais c'est à cause que là, je n'ai pas encore le matériel pour les déplacer, ces sacs-là. Je n'ai pas de crochères. C'est parce que j'avais loué aussi... Une machine... Un semoire pour mettre de l'herbe. À certains endroits que... Ce n'était pas de l'herbe comme d'un champ. Donc, j'ai vraiment passé... Une charrue pour faire agrandir le champ. Faire plus d'herbe plus près de ma maison. Et puis... C'est pour ça que... J'ai décidé de garder... J'ai décidé de garder... Ce qu'il restait des semences. OK? Et j'ai aussi la chaux qu'il a fallu que je place après. Parce que quand vous faites un nouveau champ, il faut mettre de la chaux. Donc, j'ai gardé la chaux ici. Donc, c'est pour ça que... OK. Je n'ai pas encore réussi à ramasser ça. On va essayer de... On va y aller... On va y aller... On va y aller... Comme ça. Parce qu'il y est comme ça. On va y aller... À peu près possible. On va y aller... Si je pense à laisser un petit morceau, on se fait rien. Donc, c'est comme ça que je fais pour le moment, pour essayer de faire de la harem. Ce n'est pas évident parce que ce n'est pas payé bien les balles. Même si c'est des balles en sillage, ce n'est pas très payé. Parce que je n'en fais pas beaucoup déjà en partant parce que le terrain n'est pas grand. Mais le problème, ce n'est pas juste ça. Le problème, c'est que là, il faut que je m'achète un autre champ pour ça. Est-ce que je vais rester avec de l'herbe au début? Peut-être. Ensuite, je vais voir où je vais peut-être décider. En tout cas, je vais voir. Aussi, avoir des animaux, ça risque d'être plus long aussi. C'est tout le temps comme ça avec moi. C'est tout le temps plus long pour les animaux. Parce que je veux vraiment avoir tout ce qui est nécessaire pour avoir les animaux. Je ne sais pas. Donc, c'est pour ça que c'est plus long un peu. Mais j'aime bien y aller doucement aussi. Je ne suis pas le genre à mettre un bonus d'argent. Parce que vous pouvez mettre un... Dans le 2022, je devrais dire, le farming, on peut mettre un rang de pancarte du gouvernement qui va vous donner un million. Par année, je pense. Si ce n'est pas par mois. Moi, ça ne m'intéresse pas de gagner de l'art infacile. Il n'y a aucun défi si vous faites ça. Moi, je préfère vraiment avoir un défi. Je ne veux vraiment pas que ce soit facile. Je veux que ce soit comme un peu dans la vraie vie. Il faut acheter nos matériels. Il faut... J'essaie. Regardez, j'ai acheté un hôtel pour ça. Pour essayer de faire de l'argent. OK. De plus. Ça, c'est carrément incorrect. Dans la vraie vie, si on achetait un hôtel, on ferait de l'argent avec. On serait supposé de faire de l'argent. J'aime mieux ça comme ça. Donc, si je ne veux remoncer que l'herbe avec une presse-balle, il va falloir que je m'achète un autre presse-balle. OK. Puis, je pense que ça va être la presse-balle, John Deere, pour les balles rectangulaires. Plus rectangulaires. Elles ne seront pas rondes. Elles vont être vraiment rectangulaires. Là, vous voyez, là, la balle est terminée. Elle va se placer. Puis, en même temps, je ramasse. C'est pour ça qu'ils disent presse-rapide, j'ai l'impression. On est capable de ramasser pendant que la balle se fait envelopper, pour devenir de l'ensilage. Moi, je ne les garde pas pour le moment. Je les levain parce que j'essaie de faire le plus d'argent possible en ce moment. Là, c'est pour ça que je suis au mois. C'est plus tard que je vais avoir des animaux. Bien, je vais pouvoir aller plus à la journée. Parce que là, les champs vont devenir comme moins importants. Et je vais pouvoir peut-être, si j'ai de l'argent, je vais pouvoir faire plus de choses. Je vais pouvoir... Donc, ça va être plus le fun. On va pouvoir installer des garages. On va installer des choses comme ça. On va y aller plus, vraiment, moins rapidement. Les arbres sont tannés pour ça. Il faut que je m'en débarrasse. Encore deux fois, puis là, on va pouvoir ramasser les balles. Ce que j'aime aussi, c'est que là, on a un ramasse balle, de balles rondes, qui est énorme. On peut en ramasser beaucoup, beaucoup. Donc, j'aime beaucoup ça. Ce que je fais, bien, j'en aurais pas assez pour les vendre tout de suite. Donc, je vais ramasser les balles. Et puis, quand mon chargeur va être plein, bien, je vais les vendre. Je vais les vendre tout de suite. Même si le prix de 100 soit rien. Et puis, je n'attends pas un bon prix pour les balles. Ça risque d'être long. Donc, je vais les vendre tout de suite. De toute façon, j'ai besoin d'argent. Et voilà, c'est terminé. Donc là, on a ramassé toutes les herbes. Ce que je vais faire, on va refermer. Comme ça, je vais la remettre. Ah, d'habitude, je passe derrière. Moi, ce que j'aime aussi, il a mis comme un fossé, regardez. Il y a un fossé. C'est vraiment comme chez moi, là. Ça peut être comme ça aussi, peut-être, dans Manitoba. Parce qu'il a appelé ça Manitoba. C'est vraiment au Canada Manitoba. Au Québec, c'est comme ça aussi. On a comme un fossé. Comme vous pouvez voir, j'ai fait des balles d'herbes aussi. Vous devez vous demander comment j'ai fait. Bien, je pense que j'avais un autre. Un autre presse balle avant. Je n'avais pas celui-là que j'ai, là, en ce moment. Et je trouvais que je voulais essayer, lui. Je l'ai essayé, puis je l'ai adoré, donc... Et garder le beau en morse balle. C'est vraiment pratique. Bien, il en met beaucoup, là. C'est pas comme les balles carrées qu'il en mette jusqu'14. Et lui, il en mette plus que 14. C'est ça qui est vraiment intéressant. Il en met, comme ça, trois par-dessus, une par-dessus, comme ça. C'est vraiment bien fait. Et même si vous laissez les balles dans le chargeur à balles, ça ne dérange même pas. Ils vont, les balles d'ensilage, ils vont quand même, euh... Ils vont quand même, euh... Fertiliser. Ils vont devenir, pas fertiliser, on dit, euh... Fermenter. Les balles vont fermenter. Ils vont devenir de l'ensilage, quand même. Là, je la mets ici. Je la replace mon tracteur, là. Là, je n'ai pas de garage. Je pense à m'en acheter. Et voilà. Donc là, si je regarde mes balles, regardez bien. Je suis capable de les voir. Fermentation, 0%, mais ils vont augmenter pareil, là. Donc, je suis capable de voir, euh... Comment ils sont rendus. Mais je ne suis pas obligé, pour les vendre, on n'est pas obligé d'attendre qu'ils sont totalement fermentés. Ils vont être vendus vraiment comme des balles d'ensilage. Donc, c'est ma petite vidéo pour montrer ma nouvelle ferme, ma nouvelle carte que j'aime bien. Euh... J'espère que vous avez apprécié. Moi, ce que j'aime maintenant, c'est qu'on va... On va y aller plus rapidement, là. On va mettre en temps 360. Je vais attendre. De toute façon, je ne peux pas ramasser l'herbe. Soit que vous faites ça, soit que vous ramassez... Euh... Ah oui, c'est vrai, j'ai un appareil pour nettoyer, aussi. J'ai acheté ça, ça ne fait pas longtemps. J'aurais dû nettoyer mon matériel après l'avoir utilisé, mais en tout cas, ça ne fait rien. Donc, euh... Tant que l'herbe n'est pas poussée, donc ça ne me donne rien, mais je peux... On peut faire des missions, euh... Avec les autres joueurs, là. Il y en a beaucoup de missions avec l'herbe. Donc, euh... On est capable de le faire... Avec notre matériel, donc. Donc, ce que j'aime faire, c'est avancer le temps. Et là, les montées d'argent montent, parce que j'ai un hôtel. J'ai deux panneaux solaires. J'ai quand même deux antennes. J'ai une antenne comme ça, puis j'ai un autre là-bas, là. Euh... En ville. Donc, ça monte vite. C'est un moyen pour faire un peu plus d'argent, aussi, au début, là. De toute façon, si j'avais un autre champ, je pourrais travailler sur l'autre champ. Mais là, c'est pour le moment, je n'ai rien à faire. Donc, j'essaie d'avancer le temps. Et là, on va commencer à aller. Un peu plus tard, pour faire. D'habitude qu'on... D'habitude qu'on... On fait ça, bien là, regarde, j'en viens ici. Je vais attendre à peu près à 7h. À 7h, il va faire noir. On ne va pas dormir. Je vais dormir de 9h. C'est le maximum qu'on peut dormir, là. Donc, euh... C'est vraiment bien. L'autre côté aussi, si vous voulez, ici. Il y a un autre point, mais ça, c'est pour changer votre avatar. Si vous voulez changer de couleur, là, je peux changer le... Disons que vous mettez une barbe. Donc là, on va s'enlever le temps. Je vais le mettre à normal. Temps réel. Et après ça, on va faire R. Et là, on va choisir le temps. Regardez, on ne peut pas aller plus que 9h. Moi, je prends 9h. Je fais dormir. On attend un peu. Et voilà. Et là, on peut... J'ai soit remboursé 70 000 avec ce que j'ai fait hier. Et là, si on regarde, en cours de croissance, on n'est même pas encore prêt. Je pourrais passer encore une journée. Et là, on va quand même prendre de l'argent. On va rembourser. Ma dette est presque complètement remboursée. Ça aide beaucoup. Je vais garder 5 000 quand même. Et c'est comme ça que je joue pour le moment. Parce que là, je veux vraiment augmenter mes niveaux. Plus tard, je vais augmenter mon argent. Je vais augmenter... Je vais acheter un terrain. Et là, on va s'acheter du matériel pour faire des gros champs. Là, je suis en temps réel. J'y vais un jour à la fois par mois. Un jour par mois, ça va très rapidement. Mais plus tard, je vais mettre 28. En ce moment, je reste à un jour. Mais là, plus tard, je vais mettre 28 pour faire plus réaliste. Là, on va sauvegarder. Comme ça. Et là, c'est comme ça que je fais. Donc, comme vous pouvez voir, là, c'est quand même... C'est quand même bien. Puis l'herbe, ce qui est le fun. On n'a pas besoin de la ressemer. L'herbe va repousser tout ça. Donc, c'était ma vidéo aujourd'hui pour une nouvelle petite carrière de farming. Euh... Plus tard, je vais peut-être vous montrer d'autres choses. Qu'est-ce que j'ai fait, tout ça. Et qu'est-ce qu'on va faire. Peut-être qu'on pourrait se construire un garage ensemble aussi. Mettre un garage là. Peut-être acheter un champ ensemble. Acheter un champ et décider de le transformer complètement en faisant du labour. Donc, c'est ElectricCode qui vous dit au revoir. Bon travail sur vos fermes. Et à plus. Beaucoup. Et à plus. Je suis à la télé. Je suis.